Vaste de 7300 km², l'Allier occupe le premier rang régional avec 485 000 hectares de surface agricole utilisée. Une caractéristique qui permet au département de participer au projet européen intitulé « Animal Futur ». Un projet dont l'Institut de l'élevage et l'INRA sont les partenaires français. L'Institut de l'élevage, c'est l'Institut de recherche et développement de l'élevage des ruminants, c'est-à-dire qu'on accompagne les éleveurs de ruminants et leurs filières au quotidien, pour des méthodes de conseil, pour des nouvelles références, pour tous les travaux techniques qu'on peut être amené à travailler dans le domaine de l'élevage de ruminants. Ce programme a pour objectif d'étudier les services et disservices de l'élevage, c'est-à-dire les impacts positifs et les impacts négatifs de l'élevage, et de voir comment on peut en améliorer la durabilité des systèmes d'élevage, dans un avenir plus ou moins proche. Le Bourbonnet, où on est aujourd'hui, fait partie des terrains d'études de ce programme, qui comporte 10 terrains d'études répartis sur toute l'Europe, avec des productions différentes, des niveaux d'intensivité différents également. Et en fait, cette journée fait suite à un travail de stage qui a eu lieu l'année dernière, donc Elodie Doléant, qui a réalisé son stage de fin d'études sur l'étude des innovations menées dans le Bourbonnet pour mettre en valeur les services de l'élevage. C'est une étude qui s'est déroulée sur 6 mois au total, avec à peu près une phase d'enquête de 3 mois, et puis la journée de restitution qui a eu lieu 4 mois plus tard, pour avoir le temps d'analyser tout ça et de rendre au mieux les résultats. Une journée de restitution à Saint-Géran-le-Puy, pendant laquelle éleveurs, producteurs, associations locales, mais aussi chambres d'agriculture et conservatoires des espaces naturels, se sont volontiers rassemblés pour partager leurs expériences et émettre de futures idées pour la suite. Alors pour résumer, on a un territoire du Bourbonnet où il y a des choses à faire, et un territoire où on peut notamment avoir du tourisme vert, en jouant sur l'élevage, l'élevage qui est l'activité principale sur le territoire du Bourbonnet, donc très importante, et des initiatives qui sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on pouvait attendre. Donc un élevage qui est d'ores et déjà en mouvement et en recherche de nouvelles choses pour l'avenir. Et parmi ces initiatives, le développement des panneaux photovoltaïques, le pâturage tournant dynamique qui fait son grand retour, l'agroforesterie, l'engraissement à l'herbe qui est un réel atout, et la vente de produits en local, directement chez l'éleveur. Une dernière initiative, l'entretien des bords de l'allier effectué par les animaux, une démarche soutenue par le Conservatoire des espaces naturels. Nous avons décidé de nous associer à cette journée dans le cadre du maintien de l'élevage en bord d'allier et de la valorisation de ce travail par nos agriculteurs avec qui on est partenaire. Le Conservatoire est en pleine propriété de 12 sites, ça regroupe plus d'une centaine d'hectares, et ce sont des sites dits érodables, où la rivière grignote. Et par rapport à la dynamique de l'allier, c'est très très important d'avoir des sites comme ça, pour sa recherche sédimentaire et tout. Par rapport à l'intervention pour la gestion de ces espaces-là, qui constituent des réservoirs de biodiversité très très importants, en termes de mosaïque de milieux, de mosaïque de paysages, il est très important pour nous de maintenir une agriculture extensive pérenne, et le modèle agricole bovin, allaitant ou au vin, est à ce jour quelque chose de traditionnel déjà au niveau du Charolais, et pour nous ça permet de maintenir ces milieux ouverts, qui naturellement auraient tendance à se refermer par les buissons et devenir de la forêt. Une réunion qui s'est achevée par la dégustation de délicieux hamburgers maison, confectionnée par la ferme Fargeau, qui transforme et vend ses propres burgers dans ses locaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !